Salut les filles, nous sommes début décembre donc il est temps que je vous fasse ma revue de mes produits chouchous du mois de novembre. Je dirais assez peu de produits chouchous, enfin assez peu, j'ai beaucoup de produits que j'aime mais bon, ce mois-ci je vais vous montrer les produits que j'ai utilisé particulièrement au mois de novembre. Et donc je vais déjà commencer donc au niveau du teint par celle-ci, donc vous l'avez reconnu c'est le soin miracle perfecteur de Garnier, autrement dit leur bébé crème. Alors eux ils parlent d'un 5 en 1, j'irai peut-être pas jusque là. Voilà, un point très positif c'est qu'elle s'est adaptée à ma carnation, j'ai trouvé ça très bien, j'ai pris la claire pour le coup, j'avais essayé la médium quand j'étais un petit peu plus bronzée, je l'avais trouvé très bien. Mais là donc je prends la claire, elle ne me fait pas trop claire, c'est impeccable, mais par contre sur une peau plus claire elle fonctionne aussi, donc c'est vraiment pas mal. Oui, elle donne bonne mine, moi je trouve qu'elle donne, oui, elle donne bonne mine. Cacher les tâches, j'irai peut-être pas jusque là parce que, je sais pas là si vous le voyez, mais moi je sais que je le vois quand on a la lumière naturelle, bon j'ai encore un peu de mélasma ici, donc elle ne cache quand même pas tout. Elle est hydratante, oui, mais moi j'ai quand même une peau, bon j'ai plutôt une peau mixte, mais qui a tendance à la déshydratation vu que je travaille comme beaucoup de gens avec la clim, les transports en commun, le chaud-froid, etc. Donc j'ai une peau qui se déshydrate assez vite, donc je ne vous cache pas que je mets quand même un produit hydratant avant. Je vous ai fait il y a quelques temps, donc sur mon blog, un article sur ma routine soin du moment, vous avez bien compris, donc je mettais un sérum, une crème de jour, enfin c'est plutôt une lotion, enfin c'est une formule assez fluide, donc sur le visage. Et ensuite je mets ceci, et là pour l'hydratation, ça me va. Donc j'imagine bien qu'une peau très déshydratée comme la mienne a besoin d'un soin en plus, par contre si on n'a pas une peau déshydratée et une peau mixte ou une peau grasse, cette crème convient très bien. Pour une peau sèche, pareil, la peau sèche sera obligée de mettre un soin en dessous, c'est obligatoire, je ne vois pas comment elle pourrait faire autrement. Mais j'en suis extrêmement satisfaite. Alors au départ, je ne vous cache pas que quand j'ai vu la couleur sortir du tube, voilà ce que ça donne, je me suis dit, oh là là, c'est quoi cette espèce de teinte un peu rosée, plâtreuse, bégeasse. Eh bien écoutez, il s'avère, alors je vais le mettre sur le dos de la main, il s'avère qu'elle, regardez, elle se fond parfaitement à la couleur de la peau. Si vous voyez, enfin d'ailleurs si vous ne voyez rien, c'est que justement, elle se fond vraiment bien à la peau, à votre peau. Donc vraiment très très bien. Il est évident que cette bébé crème, on voit vraiment qu'elle est adaptée au marché de type européen. Enfin, on voit bien que ce n'est pas un produit adapté au marché asiatique. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'utilise, vous le savez, j'utilisais déjà des bébés crèmes. J'utilisais entre autres la Herborian, ainsi que la Seven Herbs. Leurs textures sont beaucoup plus denses, beaucoup plus, je ne dirais pas épaisse, parce que quand on les étale, c'est aussi fluide que celle-ci, mais leurs formules sont plus denses, je dirais même plus couvrantes par rapport à celle-ci. Donc, pour quelqu'un qui aime effectivement des textures couvrantes, et je pense ça peut-être plus particulièrement aux peaux grasses avec des imperfections, Eh bien, écoutez, sincèrement, je pense que Herborian ou Seven Herbs sont peut-être plus, correspondront mieux à des peaux grasses, alors que pour une peau mixte comme la nôtre, enfin comme la mienne en tout cas, pardon, ou des personnes qui veulent quelque chose vraiment tout en transparence, celle-ci sera plus adaptée. Donc, moi je vous conseille, c'est, bon, celle-ci on ne peut pas en avoir d'échantillons, c'est une évidence. Par contre, si vous souhaitez, en allant donc chez Sephora, alors je suis désolée, pour Herborian, ils ne le distribuent qu'au Sephora des Champs-Elysées, donc pour la tester, je suis désolée, c'est vraiment pour les Parisiennes et celles qui habitent la région parisienne, mais peut-être vous pouvez demander pour celles qui commandent par internet, bon, je sais qu'il y a des échantillons au choix, est-ce qu'il n'est pas possible de demander, donc, un échantillon d'Herborian pour voir la différence. Pour info, Herborian est aussi distribué au premier étage du printemps Haussmann, en tout cas, alors peut-être dans d'autres printemps, et ce, peut-être alors en province, en tout cas, au printemps Haussmann, ils distribuent Herborian. Mais sinon, donc, vraiment, une très belle découverte, franchement, je ne m'attendais pas à ça, donc j'en suis très, très satisfaite. Ensuite, je vais vous parler d'une ombre à paupières. Bon, vous savez que le maquillage Burberry, c'est vrai qu'il n'est pas donné, je l'avoue, mais j'ai une très jolie trouvaille, c'est cette ombre-là, c'est la numéro 9, elle s'appelle Rosewood, elle était dans le look de l'automne-hiver, et regardez ça. Alors non, ce n'est pas un taupe, parce que la lumière d'ici est moche, enfin, c'est une couleur qui est légèrement topée, mais vraiment avec du rose, je suis désolée, je ne suis pas sûre que vous la voyez bien. C'est une merveille, et pour moi, lorsque je suis pressée le matin pour me maquiller, et que je n'ai pas envie de mettre grand-chose, c'est une ombre qui est vraiment magique. Elle donne vraiment de l'éclat au regard, elle ne le cerne pas du tout, alors que bon, elle pourrait, comme elle a un peu, je trouve que c'est des couleurs un peu de brume, de choses comme ça, elle pourrait donner un petit coup de fatigue, mais pas du tout, au contraire. Elle donne beaucoup d'éclats, elle est sattinée, sans être nacrée, donc vraiment impeccable, j'en suis ravie, je l'adore. Et en même temps, je fais un petit coucou à ma copine Mina, qui tient le stand au Galerie Lafayette, le stand Burberry's, et donc vraiment un petit coucou à Mina. Voilà. Ensuite, toujours pour les yeux, et bien, je dirais que c'est un recoup de cœur, parce que le Super Sleek Liquid Eyeliner, vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré, je l'ai déjà utilisé, mais écoutez, pendant ce mois de novembre, je ne sais pas pourquoi, alors est-ce que c'est parce que les teintes s'y prêtaient, enfin j'en ai plusieurs, là je vous ai sorti le gris qui s'appelle Marked for Glamour, mais ça aurait pu être d'autres coloris que j'ai, mais c'est vrai que je les ai beaucoup remis, celles-ci, donc surtout avant de le mettre, vous... je ne sais pas si vous entendez, il y a un petit clic-clic, parce qu'il y a une petite bille à l'intérieur, il faut bien les secouer pour homogénéiser la couleur, et vous voyez, c'est une pointe relativement rigide, mais il est facile à mettre, et il a une tenue vraiment exemplaire, surtout qu'en ce moment, moi avec le froid ou la pluie, en ce moment je suis obligée de faire une partie de mon trajet à pied, tellement c'est embouteillé, donc j'ai les yeux qui pleurent assez facilement, le maquillage ne bouge pas, il est extra, donc voilà, mon petit chou, ah, il fait partie de mes chouchous du mois de novembre. Pour les yeux, c'est terminé, pour les lèvres, j'ai pas arrêté, enfin pas arrêté, c'est un grand mot, mais j'ai beaucoup, beaucoup réutilisé mes rouges à lèvres Nars, le Damage, que j'adore, d'ailleurs Temptalia, enfin Christine de Temptalia.com, d'ailleurs l'a représentée il n'y a pas longtemps, et ça me fait rire, parce que c'est une couleur qui est, on ne peut plus, classique, et qui fait partie vraiment du catalogue Nars, c'est un rose, il fait partie un peu des vieux roses, il est sublimissime, et pareil, quand je ne sais pas comment maquiller, ou je suis pressée, je ne me pose même pas la question, c'est le rouge à lèvres que je prends, parce que je trouve que ça donne bonne mine, et il est superbe, et puis sinon, pareil, si je me suis maquillée, par contre, un petit peu chargée sur les yeux, j'adore, c'est le Pago Pago, qui est un beige rosé nude, que j'aime trop, voilà, qui est d'ailleurs un peu plus couvrant que le Damage, au niveau texture, parce que le Damage a un peu plus de transparence, mais enfin, de toute façon, ils sont sublimissimes, je les adore, voilà, ce sont des rouges à lèvres Nars, ils valent leur prix, très sincèrement, pour les lèvres, et bien écoutez, Mocha Rose, de chez Rosebud Smith, que j'ai trouvé chez Sephora, il manquait à ma collection, l'odeur est à tomber, elle a vraiment une odeur un peu vanille café, c'est bien donc au, enfin au, avec, c'est fabriqué avec de la rose, ils sont, c'est d'une douceur, ça hydrate les lèvres, de façon extraordinaire, moi ce que je fais, c'est que, quand j'en ai mis sur les lèvres, il m'en reste un peu sur les doigts, je me masse les cuticules avec, parce que ce sont des produits, si vous voulez qu'on peut même utiliser, par exemple, vous avez le nez irrité, vous pouvez même en mettre, sur votre irritation, parce que des fois, moi je trouve, quand je me mouche, j'ai souvent le, ici, le bord du nez qui est irrité, je m'en mets dessus, c'est vraiment fait pour en plus, donc, ils le mettent d'ailleurs, j'ai enlevé la petite note en français, mais vous pouvez en mettre sans problème, sur les ongles, un peu sur la peau, enfin bon, il n'y a pas de contre-indication, et pour terminer, pour mes chouchous du mois de novembre, je vous ai fait un article, sur mes pinceaux Sigma, les Sigma précision, alors là, je ne vous en montre que trois, parce que, l'autre c'est plus pour les petits boutons, et les choses comme ça, alors ça va, je n'ai pas trop de trucs à cacher, donc je ne m'en suis pas beaucoup servi, mais alors ceux-là, et bien écoutez, topissime, celui-là, pour mon anti-cerne, impeccable, hop, hop, pareil, les ailes du nez, impeccable, celui-ci, alors celui-ci, ensuite, pour appliquer ma poudre, sur l'anti-cerne, génial, mais aussi, de l'highlighter ici, ou même là, vraiment super, et celui-ci, celui qui est arrondi, et bien figurez-vous que je mets, mes basses paupières, surtout bon, les paint pots, les choses comme ça, mais aussi, les basses, comme la Too Faced, mais la Candlelight, ou la Cine, d'Urban Decay, je les mets avec ça, c'est-à-dire que, l'avantage, c'est que je trouve que, tout compte fait, on en met un peu moins, et on l'étale beaucoup mieux, enfin bon bref, j'adore, et pour les paint pots, génial, donc voilà les filles, c'était mes petits produits chouchous, du mois de novembre, surtout, n'hésitez pas, vous, à partager les vôtres, n'hésitez pas, à mettre des commentaires, je vous assure, c'est pas seulement que ça me fait plaisir, mais, au moins, c'est aussi une façon d'échanger, sur, nos produits préférés, enfin sur ce qu'on aime, enfin bref, voilà, sur ce les filles, je vous dis, à très bientôt, salut !